Alors, aujourd'hui, on va en terminer la nouvelle notion de puissance électrique, c'est-à-dire D'abord, on va étudier les courants et les tensions, les courants et les tensions, on va faire une petite discussion sur ça, ce sont des notions hier matin, un élève de première débré m'étudier ça. Donc, au chapitre précédent, on avait étudié le déplacement de porteur de charge dans les vitres sous l'action de champ électrostatique. Maintenant, ça, aujourd'hui, nous allons étudier le déplacement de porteur de charge dans des matériaux conducteurs, dans des trucs qui conduisent le courant. Maintenant, le courant électrique, définition, qu'est-ce que c'est qu'un courant électrique? Qui peut définir ça, un courant électrique? Qui va définir un courant électrique? Vas-y. Un courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Un déplacement d'électrons. Un courant électrique, c'est un mouvement d'ensemble de porteur de charge. Un courant électrique, c'est un mouvement d'ensemble de porteur de charge. Un courant électrique, c'est un mouvement d'ensemble de porteur de charge. Un courant électrique, c'est un mouvement d'ensemble de porteur de charge. Donc, c'est un mouvement d'ensemble de porteur de charge. Maintenant, quand je dis porteur de charge, les porteurs de charge peuvent être des électrons libres dans le collectif. Alors, qui va en définir ce que c'est ? L'intensité du courant électrique, l'intensité. Qui va définir ça ? L'intensité caractérise le début de porteur de charge dans un conducteur. Donc, l'intensité, après tout ça, je vais schématiser ça. L'intensité caractérise le début des porteurs de charge dans un conducteur. Je vous déporte le charge dans un conducteur. Alors, on va penser que le compte Q étant la quantité d'électricité qui traverse une section quelconque du conducteur. et ensuite, pendant un intervalle de temps déterminé, si Q est la quantité d'électricité à traversant un conducteur pendant une durée delta Ht, alors on a I est égal à 8 sur delta Ht. Dans ce cas-ci, I, même si le I, c'est 1 ampère, delta Ht, c'est 1 seconde. Donc, comment ça se passe ? Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que Q, j'ai une couleur qui est positive. Alors, quelle que soit la nature des porteurs de charge, Q est positive. Donc, normalement, FI, valeur absolue de Q, delta Ht, là, on le définit. Comme ça, il va amener. Il va amener que Q est positif. Alors, puisque maintenant, Q est positif, par exemple, si on a N électrons, Q elle-même, c'est égal à N fois E avec N, le nombre d'électrons. Avec N, le nombre d'électrons. Et E, c'est la charge d'un électron, donc je vais prendre ça en termes de N fois valeur absolue de Q, ce qui doit être positif. OK ? I, c'est une valeur qui est positive. L'intensité, c'est une valeur qui est positive. Oui, voilà. C'est plutôt valeur absolue de N, quoi. N moins charge. N moins charge élémentaire. N moins charge élémentaire. N, le nombre d'électrons, il y a. N, le nombre d'électrons, il y a. Nombre d'électrons sur le nombre. On peut avoir moins 2 ou moins 3 électrons. Mais E égale moins 1 ou plus 6. Si c'est un proton. Si c'est un proton. E égale 1,6 10 puissance moins 19. Si c'est un électron. E égale A. Va dévouer moins 1,6 10 puissance moins 19. Va bobo E moins là. Il y en a il précisé. E moins. Va bobo E moins là. Sinon, on va faire autre charge élémentaire. Voilà. Je prends la valeur positive de 1,6 10 puissance moins 19. Puisque j'ai défini comme N étant le nombre d'électrons. D'est-ce pas? Comme, exemple, le nombre de rages, le nombre de manges, le nombre de pommes. Comme c'est un nombre, il ne faut pas être négatif dans le sens où tu vas compter. Tu as compris? Donc, négatif, si j'ai fini, si j'ai charge, j'ai la valeur positive de E. La valeur positive de E. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? C'est-ce que la charge élémentaire elle-même d'un électron, c'est moins E. La charge d'un électron, c'est moins E. C'est moins E. Et que N est le nombre de charges. Et que N est le nombre d'électrons. Là, je vais avoir Q égale à moins NE. Puisque j'ai dit que Q doit être positive, je branche Q. C'est la valeur absolue de moins NE, qui est égale à la valeur absolue de NE. Qui est égale à N valeur absolue de E. Puisque ici, c'est E qui va prendre la valeur moins 1,6, 18, moins 19. Donc je vais prendre que la valeur positive, c'est-à-dire, au lieu de prendre moins 1,6, 18, moins 19, je vais prendre 1,6, 18, 19. C'est-à-dire que maintenant, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici. Le problème se trouve au niveau d'ici. C'est-à-dire que si vous calculez la charge, la charge totale d'un nombre d'électrons qui se déplace dans un conducteur, ça c'est impératif. La charge peut être négative. Tu as une charge négative. Il y a moins de 10 coulombs, moins de 10 micro coulombs, moins de 10 nanocoulombs, etc. Mais, Légi, pour calculer le courant, tu dois prendre la valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'il doit être positif. Ok? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Ok. Good. Donc, ce qui fait que Légi, il est une valeur positive. Et si le courant est continu, en régime permanent, si le courant est continu. Maintenant, il faut savoir une chose. Légi là encore. Vous pouvez avoir deux régiments. Un régime continu. Un régime continu. Un régime continu. Qui est une constante. Un régime continu, ça veut dire que le générateur fournit un courant, un courant qui est constante. C'est-à-dire que vous commencez fournir avec un courant qui est égal à 2 volts, 3 ampères, 3 ampères. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Quel que soit le temps. Maintenant, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un régime variable. Là, ce n'est pas à votre niveau, mais c'est juste à titre d'être. Un régime variable. On a plus grand i mais petit i. Et i varie avec le temps. Dans ce cas, on parle de i de t. Puisque c'est une fonction du temps. maintenant ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est ça on va faire une petite schématisation la petite schématisation qui s'impose ici c'est quoi? c'est ça je prends une portion de circuit conducteur comme ça et là les électrons c'est bien place c'est comme un électron un électron ils ont des électrons et les électrons tous se déplacent suivant ce sens-là c'est-à-dire un mouvement d'ensemble ce sont des porteurs de charge un mouvement d'ensemble qui se déplace comme ça alors donc si les électrons se déplacent voici le mouvement d'ensemble des électrons mouvement d'ensemble des électrons des électrons donc si les électrons se déplacent comme ça alors le courant électrique se dépasse en sens contact sens du courant électrique donc le sens conventionnel du courant est opposé au sens de placement des porteurs de charge négatives ok donc on va dire sens conventionnel le sens conventionnel le sens conventionnel lui courant est opposé au sens de placement des porteurs de charge et proposé au sens de placement des porteurs de charge et proposé au sens de placement des porteurs de charge ici ce sont des porteurs de charge négatifs donc au niveau de cette formule c'est bon maintenant vous pouvez avoir un conducteur ionique ça c'est un conducteur métallique c'est pourquoi on a que des électrons si on a un conducteur ionique on peut avoir des positrons et des électrons ok donc là il n'y a pas il n'y a pas de soucis aussi il faut repérer il faut repérer c'est à dire que dans un autre chemin je ne peux pas voir ça c'est un conducteur je vais écrire ici conducteur métallique un conducteur métallique alors vous pouvez avoir ce qu'on appelle un conducteur ionique c'est à dire que le conducteur ionique on aura encore le mentionnel alors donc là ce sont des charges des ions positifs et des ions négatifs et c'est parce que les ions positifs leur sens de déplacement c'est comme ça le sens de déplacement c'est comme ça c'est comme ça les ions négatifs le sens de déplacement c'est comme ça donc d'après ce que j'ai dit ici normalement j'ai dit que le sens conventionnel du courant est opposé au sens de déplacement des porteurs de charges négatifs des porteurs de charges négatifs alors donc là ce qui fait que je vais avoir ici le port de charge négatifs en bleu il se déplace de la droite vers la gauche donc notre courant va se déplacer de la gauche vers la droite vers la droite voilà sur le sens de qui donc ça c'est un conducteur qui est unique ça c'est ça qu'on appelle un conducteur unique donc on a fini avec le courant électrique l'ignorant du courant électrique donc en fait le courant électrique c'est quoi c'est la quantité d'électricité qui se déplace pendant un intervalle de temps delta de T I c'est la sécu sur delta de T donc et le sens du courant conventionnel du courant électrique est le sens opposé au sens de déplacement des porteurs de charges négatifs on a combien de conducteurs on a un conducteur métallique et un conducteur unique si c'est un conducteur métallique il y a des ions si c'est un conducteur unique il peut y avoir des ions positifs comme des ions négatifs et là on sait toujours que le sens de déplacement de l'intensité du courant est un sens qui est opposé au sens de déplacement des porteurs de charges négatifs maintenant on va se décrire à la tension tension on parle de tension Nicolas si vous voulez alors la tension qu'est-ce que c'est une tension qu'est-ce que c'est une tension il faudrait il faudrait d'abord pour vous parler de tension il faudrait définir le terme du port ok pour d'abord définir le terme du port qu'est-ce que c'est un default qu'est-ce que c'est un default un conducteur possédant deux borones est appelé DUPOT un conducteur possédant deux borones est appelé DUPOT un conducteur possédant deux borones Donc, maintenant, puisqu'un conducteur possédant deux bornes est appelé dipôle, la tension UAB au borne d'un dipôle est égale à la différence de potentiel entre ces deux bornes. La tension qu'on appelle la tension entre deux bornes A et B, en parenthèse, UAB, et la différence de potentiel A un petit peu d'un dipôle. Est-ce que vous les trouvez ? Est-ce que vous les trouvez ? Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Est-ce que vous les trouvez ? Leçon passée. Leçon passée. Quand vous ne faites pas attention, vous croyez que normalement, la leçon de chapitre 7 après le chapitre 6, c'est-à-dire les mouvements dans un champ électrique, il y a une relation avec la résistance d'énergie dans le sucre. Alors qu'il y a une relation. Donc là, ça c'est la différence de potentiel UAB. Maintenant, on parle souvent de tension U au bon du dipôle sans indication de bon. On peut vous demander quelle est la tension U au bon du dipôle sans indication de bon. C'est-à-dire la tension U. sans indication de bon. Sans indication de bon. Alors, si on oublie sans indication de bon, alors il faut savoir qu'il s'agit d'une tension qui est une tension positive. De bon, il s'agit d'une tension positive. Maintenant, comme il s'agit d'une tension positive, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si UAB est positif, alors U égale UAB est la tension, U est représentée par une flèche C. Voilà, c'est ça, c'est important. Si UAB est positif, alors vu que notre U là, qu'est-ce que j'ai eu? Voilà, notre U là, elle est là. Ce U là, sans borne, c'est la même chose que UAB. Et dans ce cas-ci, la tension U elle-même est représentée par une flèche pointée vers A. La tension U est représentée par une flèche pointée vers A. C'est beaucoup, pointée vers A. Et, on va voir ça. Alors ici, une borne que je vais appeler la borne A. Là, je vais appeler ça la borne B. Donc, ça c'est le dipône. Et ici, la tension UAB est égale à V A moins V B. Donc, ici, si la tension est positive, la flèche pointée toujours sur le point qui a le potentiel le plus, le plus élevé. OK? Oui. Donc, et dans ce cas-ci, je vais dire que ce que je connais ici, c'est que V A est supérieur à V B. Oui, AB B. OK? Ensuite, autre chose aussi. Qu'est-ce qui se passe si UAB est négatif? Alors, UAB est négatif. C'est concreet. Voilà. C'est concreet. Alors, U est égale à UBA. Vous avez vu, j'ai écrit UBA, j'ai changé lors des bornes. Comme je pouvais écrire U égale à moins UAB. Donc, la tension U, au micro, s'il vous plaît, là, au micro, la tension U est représentée par une flèche pointée verbée. Alors, une flèche pointée verbée et on a V B supérieur à? V A. V A. Donc, c'est pourquoi la flèche pointée verbée B? Bonneur. D'accord. Bonneur, A. Bonneur, A. C'est bon. Bonneur. Oui, avant ici. Bonneur. Ok ? C'est bon ? Et là, la flèche est pointée vers moi, vers B, la flèche est pointée vers B, donc je pointe ma flèche vers B. Et VB, super A, V, A. Voilà. Et là, j'ai U, BA. J'ai U, BA. OK? Oui. Ça va? Donc, il faut savoir que si U est positif, la flèche est pointée vers le potentiel le plus élevé. La flèche est pointée vers le potentiel le plus élevé. Et si U est positif, OK? Donc, si vous avez un exemple, vous avez un exemple de ce cas-là. Par exemple, nous allons donner un exemple de ce cas-là. Un exemple seulement. Un exemple. Je vous donne un exemple. On m'a dit ça. Et là, on m'a dit ça. là, la flèche étant pointée vers A, si U, A, B, ici, on m'a dit que U, A, B est positif. OK? Je ne vais pas pointer la flèche comme ça. Je vais la pointer vers B. Et si je la pointe vers B, là, normalement, comme je l'ai pointé vers B, c'est là qu'ici, c'est B, B, qui est supérieur à B, A, B, A. Vous avez compris? Donc, il faut bien regarder ce truc-là pour chercher l'attention. Maintenant, on me demande quel est le signe de la tension U, A, B. J'ai dit que la question, c'est quel est le signe de la tension U, U, A, B. Or, moi, je viens de montrer que U, A, U, B, A étant positif, je viens de montrer que U, B, A est positif. Je vais dire que U, B, A est positif. Donc, si U, B, A est positif, je multiplie par moins, je vais avoir moins U, B, A, négatif. Or, moins U, B, A, c'est tout ce que moins U, B, A, c'est U, A, B. Vous avez compris? Oui. Donc, ce qui fait que l'on va avoir U, A, négatif, c'est le signe de la tension U, A, B. Donc, vous pouvez avoir plus tard. Ça, c'est tellement important. Ces choses-là, il ne faut pas les négliger. Elles sont minimées, elles sont tellement importantes. Surtout pour les élèves de terminale, là, qui vont aller faire les études de circuit électrique, là. OK? Normalement, ils devraient vous laisser suivre, mais bon, comme ils sont en train de dormir, c'est bon. Donc, ce qui fait que les urnes, qui ont bien U, B, A, est négatif, c'est bon. Alors, Alors, maintenant, on va faire une petite discussion entre courant et potentiel. OK? Courant et potentiel. Quelle est leur lien courant et potentiel? alors on va parler de courant et potentiel alors courant et potentiel il faut savoir que le passage d'un courant de A vers B à travers un dipôle le passage d'un courant de A vers B, de A à B dans un dipôle est lié à l'existence d'une tension U au borne du dipôle est lié à l'existence d'une tension U au borne du dipôle même au borne du dipôle donc deux cas sont à envisager alors les cas à envisager ici c'est quoi je vais prendre une petite annotation comme ça vous savez que le courant descend les potentiels le courant descend les potentiels comme ça vous savez que le courant descend les potentiels là normalement en termes de sens le courant descend les potentiels alors donc le courant descend les potentiels de A vers B si le courant descend les potentiels de A vers B alors ça signifie que on est c'est à dire que le courant descend les potentiels ça automatiquement vous devez savoir que le courant et l'intensité U et la tension U sont de sens contraire c'est à dire que quand U fait comme ça I fait comme ça parce que pour le descendre nous nous n'δαions dit nous 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 demandons nous ne parions pas après nous, le courant descend les potentiels non, non le courant descend les potentiels si cette vidéo est la tension elle se dirige comme ça le courant se dirige comme ça elle l'oblige à dire hey, watch them watch them comme ça nih, nih la tension fait comme ça le courant fait comme ça le courant descend les potentiels on sait que si la tension fait comme ça il pointe toujours vers la borne qui a l'intensité qui a le potentiel le plus élevé alors si le courant descend l'impotentiel alors VA est supérieur à VB VA supérieur à VB si c'est le sens contraire VA supérieur à VB et du coup on a U intégrale à V de A moins V de B on a ce chemin là on a A là on a V là là on a le dipote et comme on a le dipote le courant a comme sens ça te dit et la tension a comme sens ça c'est UAB vous avez vu ici le courant descend les potentiels parce qu'ils ont le sens contraire ensuite autre chose qu'on peut avoir ici le courant remonte les potentiels le courant remonte les potentiels le courant remonte les potentiels alors le courant remonte les potentiels de quoi ? alors VB supérieur de A vers B aussi oui attention c'est important vous pouvez avoir un le guide qui vous dit que le courant descend les potentiels de B vers A dans ce cas-ci la flèche sera pointée vers B et donc le courant sera dirigé de B vers A donc ici le courant remonte les potentiels de A vers B si le courant remonte les potentiels de A vers B on aura alors VA alors inférieur à VB et du coup on aura U égale VB moins VA VA U égale VB moins VA et le chemin qu'on aura ici c'est que tous les deux ils auront le même le même sens donc ce sera ça on va prendre ce côté-là on va prendre ce chemin-là et le courant est dirigé comme ça dans ce cas-ci si le courant remonte les potentiels ça veut dire que I et UAB sont de même dans le même sens I et UAB sont de même même sens donc selon le dipôle que vous avez le courant pourra monter ou bien ou bien descendre les potentiels ça il faudrait recevoir maintenant on va faire on va parler d'échange d'énergie entre courant et dipôle échange d'énergie entre courant et dipôle et puis C'est ça de l'énergie entre courant et dipôle. Alors, quand un courant traverse un dipôle de A vers B pendant un intervalle de temps de l'altarité, on sait tous qu'un électron sort de A, un électron sort de A. OK? Parce que c'est ça que j'ai. N'oubliez pas que c'est ça que j'avais. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Ensuite, j'ai ça. Et là, il y a les électrons. Voici le point A. Voici le point B. Le courant circulant de A vers B pendant un intervalle de temps de l'altarité. Là, les électrons seront dirigés comme ça. Les électrons sont dirigés comme ça. Donc, quand le courant traverse un dipôle de A à B pendant un intervalle de temps de l'altarité, pendant un intervalle de temps de l'altarité, il y a un électron sort de A. Donc, ici, on va dire que N électrons sortent de A pendant un intervalle de temps de l'altarité. N électrons sortent de A pendant un intervalle de temps de l'altarité. Donc, nous allons admettre que l'énergie cinétique de ces électrons-là, puisque ces électrons se déplacent, donc ils ont une vitesse. Donc, on va admettre qu'ils ont une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique-là, on va admettre que c'est pratiquement constante. Elle est pratiquement constante. Maintenant, bon, elle est effective, cette admission-là sera effective, c'est seulement si les fils d'entrée en B et de sortie en A sont rigoureusement identiques. C'est-à-dire que, ce fait qu'il y a une courante qui est en B, ou déjà, les électrons, ils entrent en B avec un fil qui est identique ici en A. Alors, les énergies cinétiques seront rigoureusement constantes. OK? Et comme ils ont une énergie cinétique, on va considérer que ce sont des électrons qui se déplacent. qui sont des électrons qui se déplacent. Donc, ils auront forcément ce qu'on appelle l'énergie potentielle électrique. Et l'énergie potentielle, c'est N électrons entrés en B, là. On va le considérer, comme on avait dit que N était égal à quoi? L'énergie potentielle, on avait dit qu'énergie potentielle. L'énergie potentielle. C'était quoi l'expression de l'énergie potentielle en B? On va dire, l'énergie potentielle en B, normalement, on avait dit que c'est QV, hein? C'est QV. Q, V, B. V, attention, ce V, là, ce n'est pas la vitesse, hein? Ce V, là, ce n'est pas la vitesse. Ce V, là, c'est quoi? C'est le potentiel. Attention, ce V, c'est le potentiel, ce n'est pas la vitesse. Donc, puisqu'on avait dit que Q, c'est égal à N facteurs de moins, plus qu'il s'agit d'électrons, donc, on aura... Donc, on aura quoi ici? On aura que B, B et c'est égal à... Un facteur de moins E, V, B. Un facteur de moins E. V, B. Voilà. Un facteur de moins E, V, B. L'énergie potentielle en A aussi va nous donner aussi une chose. Même chose. L'énergie potentielle en B, c'est moins N, E, V, B. V, A. Un facteur de moins E, V, B. Un facteur de moins E, V, A. Un facteur de moins E, V, A. Alors, on a donc quoi? L'énergie potentielle, on a donc... L'énergie potentielle en A, un facteur de moins E, V, A. L'énergie potentielle en A, V, A. L'énergie potentielle en A, V. Il y a donc l'énergie, il y a donc l'échange d'énergie entre le courant et le dipôle. Et c'est évident. Il y a l'échange d'énergie. Il y a l'échange d'énergie. Entre A et B. Puisqu'il entre avec une énergie ici, B qui est égal à moins N, E, V, B. Et il sort avec une énergie qui est égal à moins N, E, V, A. Or, on sait tous que c'est le même dôme d'électron qui entre et qui sort avec la même charge. Donc, puisque le potentiel en A est différent du potentiel en B, forcément, l'énergie potentielle en A, c'est la différence de l'énergie potentielle en B. Donc, s'il y a une énergie qui s'est perdue entre A et B, il va falloir qu'on y ait des énergies pour vous. Vous avez compris? Vous faites connaître le four d'une énergie de deux joules. Vous avez compris que vous avez une énergie de deux joules. Alors, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de descente d'énergie entre les électrons et les biocôles. Mais exemple, 2 joules avec 2 joules, vous avez une énergie de 0,5 joules. Ça veut dire qu'il y a 1,5 joules qui est en B, mais 1,5 joules est en B. Donc, il y a une énergie de l'énergie. On sait tous que le courant et le potentiel, soit le courant descend les potentiels de A à B, soit le courant remonte les potentiels de A à B. Maintenant, on va voir, est-ce que si le courant descend les potentiels de A à B, l'énergie, cet échange-là, c'est une perte ou bien c'est un gain d'énergie? Parce que quand on dit que il y a 2 joules, il y a 0,5 joules comme vous connaissez. Il y a 2 joules, il y a 4 joules. Ça veut dire que cet échange d'énergie-là peut se manifester soit suivant une perte d'énergie potentielle, soit suivant un gain d'énergie potentielle. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'il y a un gain ou bien quand est-ce qu'il y a une perte d'énergie potentielle. Est-ce que vous avez compris? Donc, comme on avait dit, il y a un échange d'énergie entre A et B. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant, comment se comporte cet échange d'énergie, si et seulement si, si c'est une perte d'énergie ou bien c'est un gain d'énergie. Et pour cela, on va prendre les cas qu'on avait pris tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier cas, qu'est-ce qui se passe lorsque le courant descend les potentiels? Le courant descend les potentiels. Le courant descend les potentiels. Alors, le courant descend les potentiels. Tout à l'heure, on a dit que lorsque le courant descend les potentiels de A vers B, de A à B, alors on avait dit que V de A est supérieur à V de B. Tout à l'heure. Or, si V de A est supérieur à V de B, si V de A est supérieur à V de B, on va prendre le cas où je vais multiplier. Donc j'ai ça, V de A supérieur à V de B. Pour avoir rédigé les potentiels-là, je vais multiplier partout par moins N de E. Donc si je multiplie par moins N électron V A, le fait que je multiplie par moins N change le sens des équilibrés d'égalité là, je vais avoir donc V de A à moins N de V de B. V de B. Voilà, moins N de E V de B. Et dans ce cas-ci, ça signifie que donc, si le courant descend les potentiels, l'énergie potentielle en A, ça c'est l'énergie potentielle en A, est inférieure à l'énergie potentielle en B. Donc l'énergie potentielle électrique passe de la valeur, parce que, si l'énergie potentielle en A est inférieure à l'énergie potentielle en B, or on sait que, ni la de contre ça, le chemin que j'avais fait, c'était ça. Et j'avais dit qu'ici c'est le point A, et là c'est le point B. Donc si l'énergie potentielle en B est supérieure à l'énergie potentielle en A, qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a une énergie potentielle en A, avec le courant, et les électrons circulent suivant ce sens-là, sens mouvement des électrons. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? Ici on a EP, ils entrent en B avec une énergie EPB, et là ils sortent avec l'énergie EPA, et on a EPA, EPA de B, et supérieure à EPA de A. Qu'est-ce qu'on va dire ? Et ici on a une, il y a une perte d'énergie potentielle, parce qu'ils entrent avec une énergie qui est supérieure à l'énergie de sortie. Comme l'énergie d'entrée est supérieure à l'énergie de sortie, n'oubliez pas que les électrons entrent par A, entre par B, et sortent en A, moins qu'il est. Ils entrent avec une énergie d'entrée qui est supérieure à l'énergie de sortie, donc il y a une perte d'énergie. Il y a une perte d'énergie. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes dans le cas où le courant descend les potentiels, c'est-à-dire que le courant et la tension sont le sens contraire. Dans ce cas-ci, il y a une perte d'énergie. Et cette perte d'énergie-là, c'est sans diminution de l'énergie cinétique. Les lignes cinétique ne lignent pas parce qu'on a dit que l'énergie cinétique reste constante, quel que soit le mouvement des électrons. Donc, comme il y a une perte d'énergie, il y a une perte d'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie potentielle en A est inférieure à l'énergie potentielle en B. En B. En B. Donc, lorsque le courant descend les potentiels, il y a une perte d'énergie. Et ce genre de cas-là est en A. c'est ça qu'on a. On a ici A. On a ici B. Là, c'est le dipôle. on a la tension qui est comme ça. du A, B. Et là, on a le courant I qui est plus et plus de A perdé. Et là, ce qu'on appelle un dipôle passif. Cette énergie perdue par les potes est reçue par le dipôle. Ce dipôle-là est un dipôle passif. Donc, on a dit qu'il perd de l'énergie et cette énergie-là perdue est reçue par le dipôle. L'énergie perdue par les électrons-là, par ces électrons-là, l'énergie perdue par ces électrons lors de leur mouvement d'ensemble est reçue par le dipôle. Et cette énergie perdue par les potes de charge est reçue par le dipôle fait que ce dipôle-là est un dipôle qu'on appelle un dipôle passif. Cette énergie perdue par les potes de charge est reçue par le dipôle. donc on a ce dipôle est un dipôle passif. Ce dipôle est un dipôle passif. Ce dipôle est un dipôle qui est passif. Donc, lorsque le courant descend des potentiels, ça veut dire que lorsque I et UAB sont et le potentiel sont de sens contraire, de sens contraire, dipôle, le dipôle qu'on a est un dipôle passif. Maintenant, un dipôle passif est un dipôle à travers lequel le pot descendre les potentiels et qui reçoit les énergies perdues par les potes de charge. C'est ça qu'on appelle un dipôle qui est passif. Un dipôle passif. qui est un dipôle qui descend, c'est un dipôle à travers lequel le courant descend, d'un dipole à travers lequel le courant descend, les potentiels, le courant descend les potentiels. Et qu'a fait ce dipole-là? Ce dipole-là reçoit l'énergie perdue par les porteurs de charge. Donc, tout dipole qui reçoit l'énergie perdue par les porteurs de charge est un dipole qui est passée. Maintenant, on va estimer cette quantité d'énergie-là. Donc, on va dire que puisque l'énergie d'entrée en B est supérieure à l'énergie de sortie en A, donc normalement, l'énergie perdue, soit cette énergie perdue-là, devrait être égale à l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A. Normalement, il y en a A. Ensuite, on sait plus que Or, on sait plus que l'énergie potentielle en A, c'est moins N, E, V, 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 A. C'est ça? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moins, facteur de moins, il y a un moins ici. Ce qui me donne donc, E, c'est égal à moins N, E, V, 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 plus N, E, V, A. Si je factorise par N, E, je vais avoir N, E, c'est égal à N, E, facteur de V, A, moins V, B. Or, je sais que U, c'est la tension V, A, moins V, B, et que Q est égal à N fois E. N fois E. N fois E. N'est-ce pas? Donc, si c'est N, E, alors là, je peux dire que l'énergie perdue, c'est E, est égal à Q fois U. L'énergie perdue par les portes de charge, c'est Q fois U. Ou bien l'énergie reçue par le dipôle. C'est égal à E, est égal à Q fois U, qui étant la charge des électrons. E égale à Q fois U. Donc, l'énergie élective reçue par le dipôle passif se retrouve. Donc, cette énergie-là, soit elle se retrouve intégralement sous forme d'énergie calorifique. Un moment-là, parfois, il y a un fil, un bouton, traduit que, le fil, c'est lui le dipôle, c'est lui le dipôle, on peut dire que c'est le dipôle. Voilà, un chargeur, un chargeur, c'est un dipôle, parce qu'il y a entrée de courant et sortie de courant. Pourquoi? Parce que le courant, il y a un double, il y a un chargeur portable, donc on peut considérer un chargeur portable comme un dipôle. Parfois, un bouton, il y a un bouton, pourquoi? Parce qu'il reçoit de l'énergie, il reçoit de l'énergie, et cette énergie-là, d'où il tient ça? Par des porteurs de charge, l'énergie perdue par des porteurs de charge. Mais dans cette énergie-là, elle a été transformée par le dipôle, par le chargeur, en énergie calorifique. En énergie calorifique, c'est le temps-là. Ok? Soit en souffert, soit elle est totalement, intégralement transformée en énergie calorifique. Soit, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça fait? Elle est divisée en deux, soit une partie est calorifique et l'autre partie sert à charger. Donc on a des médecins pour les charger. L'énergie qu'elle reçoit est divisée en deux. L'énergie calorifique pour le temps-là, le charge de l'énergie, c'est comme l'énergie récepteur. Donc c'est comme ça que ça se passe. On a un dipôle qui descend, dont le courant descend les potentiels. Les pôles de charge perdent l'énergie et cette énergie-là, son expression, c'est E égale U fois U. Et cette énergie-là, elle se transforme en énergie calorifique, parfois intégralement, sinon parfois à moitié énergie calorifique et une autre moitié sous forme d'énergie récepteur. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si le courant remonte les potentiels de A à B. Le courant remonte les potentiels de A à B. Or, on avait dit que si le courant remonte les potentiels de A à B, ça va dire que VB est supérieur à VA. VB est supérieur à VA. Donc là, on aura VB supérieur à VA, on multiplie par moins NE, on aura moins NE, VB inférieur à moins NE, VA. L'arrêt de l'énergie potentielle en B est inférieure à l'énergie potentielle en A. Donc, elle est inférieure à l'énergie potentielle en A. Donc, ça signifie quoi ici ? Ça signifie que le courant d'entrée en B est inférieur au courant de sortie en A. Ça veut dire qu'il y a eu quoi ? Il y a eu gain d'énergie. Il y a eu ce qu'on appelle un gain d'énergie. Il y a eu... Ensuite, il y a eu un gain d'énergie et sans diminution aussi de l'énergie scientifique. Donc, comme il y a eu un gain d'énergie, le dipot qu'on a, c'est un dipot qui est actif. L'énergie gagnée par les porteurs de charge est transférée et est fournie par le dipot. C'est une énergie qui est fournie par le dipot. Et cette fois-ci, au lieu que les porteurs de charge fournissent de l'électron, fournissent de l'énergie au dipot, maintenant cette fois-ci, c'est le dipot qui fournit de l'énergie au porteur de charge et on dit que le dipot là est un dipot qui est actif. Donc, si les porteurs de charge fournissent de l'énergie au dipot, on dit que le dipot est passif. Maintenant, si le dipot elle-même fournit de l'énergie au porteur de charge, on dit que le dipot est actif. Donc, dans ce cas-ci, on a un gain d'énergie et ce gain d'énergie-là est fourni au porteur de charge par le dipot. Ce gain d'énergie est fourni au porteur de charge. et fournit au porteur de charge par le dipot. Et on dit que le dipot est actif. On dit que le dipot est actif. Et dans ce cas-ci, un dipot actif est un dipot à travers lequel le courant remonte les potentiels et qui fournit l'énergie électrique gagnée par le potentiel pour le porteur de charge. Et on a ce chemin-là. On a notre dipot qui est là. On a A qui est là. On a B qui est là. Donc, on circule de A vers B. Et la tension aussi va circuler de A vers B. Et on a ici U, A, B. Ils sont les mêmes. Donc, on a un dipot qui est actif. Un dipot qui est actif. Donc, même chose aussi, quand on fait la même démarche ici, on voit que l'énergie qui est fournie au dipot par le porteur de charge, quand on fait E est égal à Q fois, quand on fait la même démarche, lorsqu'on fera la même démarche ici, on verra que E est égal à Q fois. Or, donc, ce qu'on peut dire pour un dipot actif, un dipot actif, c'est un générateur. Il joue un rôle fondamental dans un circuit électrique. Comment il joue-t-il un rôle fondamental dans le circuit électrique ? Elle fournit au porteur de charge l'énergie nécessaire pour remonter les potentiels. C'est-à-dire que, pour remonter les potentiels, c'est-à-dire que, phi, cas de phi, j'ai du mot de signifie ça, c'est-à-dire que, lorsque le courant descend les potentiels. Lorsque le courant descend les potentiels. On a ça. On a ça. Vous voyez ça ? C'est lorsque le courant descend les potentiels. Dans ce cas de figure précis là, les électrons, leur sens de mouvement, c'est de B vers A. Parce qu'on a tous dit que le sens conventionnel du courant, c'est le sens contraire au mouvement des porteurs de charge négatifs. Donc, si le courant se dirige de A vers B, les électrons se dirigent de B vers A. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on dit ici ? Que les électrons fournissent de l'énergie au dipot. Ici, les électrons fournissent de l'énergie au dipot. C'est pourquoi ce dipot-là, le dipot qu'on a ici, c'est un dipot qui est passif. Un dipot passif ici. Un dipot passif. Maintenant, là, on a un dipot qui est actif. Pourquoi on a un dipot actif ici ? Parce que c'est le dipot lui-même qui fournit de l'énergie au porteur de charge pour permettre au courant de remonter le potentiel. Donc, là, on a un générateur. Un générateur parce qu'il génère de l'énergie qu'il donne, qu'il fournit au porteur de charge pour permettre au courant électrique de remonter le potentiel. Et cet exemple-là, il faut le voir comme vis-à-vis d'un opérateur qui remonte le solide dans le champ de pesanteur. Un opérateur qui remonte le solide dans le champ de pesanteur. C'est la même chose que le dipôle ici. Ou bien une pompe qui remonte de l'eau. Il faut comprendre que non. Donc, il faut comprendre aussi que certains dipôles actifs peuvent aussi, dans certaines circonstances, fonctionner comme des dipôles passifants. Ce sont des récepteurs. Il faut comprendre ça. Après, on va y revenir. On va y revenir quoi ? Merci beaucoup. Donc, en régime permanent, on sait plus que Q égale I fois delta de T. I fois delta de T. Maintenant, comme Q égale à I fois delta de T, si je remplace ici, j'aurai l'expression que Damien me demande. E égale à, donc, I delta de T. On va dire donc, dans ce cas-ci, E égale à I delta de T. Donc, que le dipôle soit passif, que le dipôle soit passif, que le dipôle soit actif. L'énergie échangée entre le dipôle et le courant est de cette forme-là, U, I delta de T. U étant la tension au bord du dipôle AB. I étant le courant traversant du dipôle AB. Et delta de T, c'est le temps pour lequel il a traversé, le courant a traversé ce dipôle-là. Donc, si c'est un dipôle passif, cette énergie-là, c'est une énergie qui a été reçue. D'où est-ce qu'elle a été reçue ? Par les porteurs de charge, ce sont les porteurs de charge qui ont fourni cette énergie-là au dipôle. Et le dipôle reçoit cette énergie-là. On dit que l'énergie reçue par le dipôle, donc ce dipôle-là est un dipôle passif. Maintenant, dans le cas contraire, l'énergie n'est pas reçue par le dipôle, mais elle est reçue par les porteurs de charge. Et d'où par le dipôle. C'est-à-dire que c'est le dipôle qui fournit de l'énergie au porteur de charge. C'est pourquoi on appelle ce dipôle-là un dipôle qui est actif. Donc, dans les deux cas, il faut vous rappeler aussi que parfois, un dipôle actif peut jouer un rôle de dipôle passif. C'est-à-dire que dans ce cas, on dit que le dipôle est un récepteur. On y reviendra amplement dans les autres courants. Et là, dans ce cas-ci, U s'exprime en jour. Vous le savez bien, c'est une énergie. U s'exprime en jour. U s'exprime en volts. Et dans l'été, vous savez plus que U s'exprime en secondes. Voilà, U s'exprime en secondes. Donc, une fois qu'on a fini avec l'énergie échangée entre un dipôle et le courant. On va parler de I en ampères. I en ampères. Oui, c'est beaucoup I en ampères. U s'exprime en ampères A. Un ampères A. Donc, ce qui fait que là, ce carrément a fini. Il nous reste seulement à traiter la puissance électrique. Alors, il va définir ce que c'est une puissance. La puissance électrique. On va parler en termes de puissance. La puissance électrique. On va définir ça. La puissance électrique. Alors, c'est l'énergie électrique reçue ou fournie par un dipôle pendant un intervalle de temps delta T. Si l'énergie est reçue, donc la puissance P est reçue et fournie par le dipôle s'exprime par quoi ? Si E est l'énergie reçue ou fournie par un dipôle pendant un intervalle de temps delta T, Alors, la puissance P, c'est E sur delta 2. P, c'est l'énergie sur temps. Et P s'exprime en watts. E s'exprime en joules. Et delta T s'exprime en? A seconde. A seconde S. Ainsi, définir la puissance est une puissance moyenne. Cette puissance électrique est une puissance moyenne. Mais pour un courant continu, la puissance instantanée est constante et se confondre toujours avec la puissance moyenne. Pour un courant continu, la puissance instantanée et la puissance moyenne se confondre. Maintenant, puisqu'on sait plus que 1, puisque 1, 1, c'est égal à UU delta de T. Donc, si je remplace dans cette expression-là, je vais avoir P égale U delta de T sur delta de T. Le delta de T se simplifie, ce qui fait que je vais avoir P égale U. Donc, j'ai ces deux expressions-là de la puissance. C'est l'expression générale de la puissance électrique reçue ou fournie par du dipôle traversé par un courant EI et d'une tension au borne et à la U. Maintenant, si la puissance est reçue par le dipôle, si le dipôle est possible, c'est-à-dire que le courant descend les potentiels à travers lui. Maintenant, la puissance est fournie par le dipôle s'il est actif, c'est-à-dire que le courant remonte les potentiels à travers lui. Donc, en gros, c'était ça la leçon sur les puissances électriques. Normalement, il ne faut pas oublier que normalement, on doit faire le chapitre 7, c'est-à-dire les échanges d'énergie dans un circuit électrique. Mais j'ai tenu à faire ce chapitre-là en différents thèmes. Je vais faire un thème sur la puissance électrique, un thème sur le conducteur ohmique, ensuite un thème sur les générateurs et les récepteurs. Ensuite, je viens au cours même, c'est-à-dire les échanges d'énergie dans un circuit électrique. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les courants électriques que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, je ne peux pas venir comme ça avec SOT et entrer dans typiquement ce qu'on dit, échanges d'énergie dans un circuit électrique. Alors que je n'ai pas fait une petite révision sur certaines notions que vous n'avez pas acquises au cours de votre scolarité. Donc, le cours est terminé et on va s'atteler à corriger les échanges demain à la même heure. Ok, merci. Merci. Adi.